Bonjour et bienvenue dans ce dixième épisode de notre randonnée en philosophie, épisode consacré à Platon. Platon est né à Athènes vers 429 avant Jésus-Christ et il est mort en 348. A l'instar de son maître Socrate, il est un véritable monument de la philosophie. Issu d'une riche famille aristocratique, Platon est en effet un penseur de grande envergure, mais également un écrivain doué. La trentaine de dialogues qu'il a écrits témoignent, tant au niveau du fond que de la forme, de la qualité exceptionnelle de son œuvre. Écrivain brillant, philosophe remarquable, Platon n'est pourtant pas sans défaut. Comme Pythagore, comme Jésus-Christ d'ailleurs aussi, Platon n'est pas le genre de type qu'on imagine facilement en train de rire. D'un tempérament plutôt austère et hautain, il préfère critiquer, jalouser, mépriser. A l'évidence, ce n'est pas un saint et sa méchanceté n'est pas seulement légendaire. C'est un homme cruel, mauvais, féroce, envieux, arrogant, impitoyable avec tous ses prédécesseurs comme avec ses contemporains. En définitive, le seul qui échappe à la critique et qui, au contraire, reçoit des louanges de sa part, c'est Socrate. Platon écrit La République alors qu'il a environ 48 ans, qu'il est donc en pleine maturité. C'est dans ce livre, qui est sans aucun doute son dialogue le plus célèbre, qu'il va détailler sa conception de la cité idéale, qui constitue une des premières utopies sociales de l'histoire, et dont je parlerai un petit peu plus tard. C'est aussi dans La République, et très précisément dans le livre VII de La République, que Platon présente la très célèbre allégorie de la caverne, un des tout grands classiques, non seulement de Platon, mais aussi de toute la philosophie occidentale. L'allégorie de la caverne, à laquelle cet épisode de notre randonnée en philosophie est consacré. Mais commençons par le début. Et tout d'abord, qu'est-ce qu'une allégorie ? L'allégorie, c'est une figure rhétorique, c'est une image qui sert à exprimer une idée en utilisant une histoire qui va servir de support comparatif. Une allégorie, c'est une autre façon de dire, grâce notamment à des symboles. D'ailleurs, littéralement, ce terme d'origine grecque signifie « parler autrement ». Le roman « La ferme des animaux » de George Orwell, par exemple, est une allégorie du régime communiste stalinien. La peste d'Albert Camus est une allégorie de la condition humaine et de la résistance face à la montée du fascisme. Les fables de La Fontaine sont particulièrement riches en allégories. Et enfin, pour les amateurs de bandes dessinées, et plus particulièrement pour les lecteurs des Stroumpfs, l'histoire, le Stroumpfissime, est une belle allégorie de la montée de la dictature à la faveur des failles de la démocratie représentative. Comme on va le voir, cette allégorie de la caverne chez Platon va symboliser l'apprentissage de la connaissance et la problématique de la difficile transmission de cette connaissance, c'est-à-dire la problématique de l'enseignement. Et c'est pour cette raison que cette histoire occupe une place de choix chez tous les professeurs de philosophie, certains choisissant même de débuter leur cours avec ce récit. Vous êtes donc prévenu, vous êtes face à un des monuments fondateurs de la pensée occidentale. Il est temps maintenant de nous plonger dans cet exercice de spéléologie platonicienne. Il est temps de nous glisser dans l'étroit boyau qui mène à cette caverne pour y découvrir cette allégorie. Mais que nous raconte cette histoire ? Imaginons une caverne avec un boyau permettant avec difficulté de communiquer avec l'extérieur. Au fond de cette caverne, on trouve des êtres humains, des êtres humains qui sont enchaînés, assis. Comme il s'agit d'une allégorie, il faut interpréter. Les chaînes qui rendent les êtres humains prisonniers, ce sont nos préjugés, nos croyances, nos fausses connaissances, tout ce qui nous entrave et nous empêche d'avoir une vision claire et juste du monde. Ces êtres humains sont enchaînés, ils sont dos à un mur et ils sont obligés de fixer la paroi de la caverne qui leur fait face. Derrière le mur auquel ils sont adossés, il y a un feu. Et entre ce feu et le mur passent des individus qui tiennent au-dessus d'eux des images découpées. Des statues, des objets, un petit peu à la manière de marionnettistes dans un théâtre d'ombre chinoise. Les prisonniers enchaînés, qui sont là depuis toujours et qui n'ont donc jamais connu autre chose, ne voient que les ombres de ces objets projetés sur la paroi de la caverne. Et ils appellent vase le reflet du vase, oiseau le reflet de l'oiseau, et arbre le reflet de l'arbre. Puisqu'ils n'ont jamais connu que ça, ces prisonniers sont persuadés que ces ombres constituent la réalité, que ces reflets sont la réalité. Ils ne connaissent des choses que leur apparence, leur reflet, mais ils sont pourtant convaincus que ce qu'ils voient est réel. Ce qu'ils voient sur la paroi de la caverne, c'est leur monde. Ils sont dans l'ignorance, mais ils n'en sont pas conscients. Comme les soi-disant spécialistes auxquels Socrate, dont j'ai parlé dans l'épisode précédent, s'adressait, ces prisonniers croient savoir ce que sont les choses, alors qu'ils sont en réalité dans l'erreur. Imaginons maintenant qu'un des prisonniers soit libéré. Il se dresse tout doucement, lui qui était depuis toujours assis, il se retourne, et il est attiré par la lumière du feu. Il escalade difficilement le mur auquel il était adossé, et il découvre alors que ce qu'il croyait être réel n'est qu'illusion et tromperie. Il voit que derrière le feu existe un couloir étroit, un petit boyau, au bout duquel il lui semble apercevoir une lueur. Doucement, péniblement, il se met alors à avancer dans ce petit boyau. Ça lui demande évidemment un effort conséquent pour remonter le long de cette paroi. C'est quelque chose de difficile qui le fait souffrir. Mais plus il avance, et plus la lueur est forte, ce qui l'encourage à persévérer dans ses efforts. Arrêtons-nous un petit instant pour interpréter. L'ancien prisonnier a pris conscience que ce qu'il pensait être réel n'est qu'illusion, que ce qu'il pensait être vrai est faux. Et il se trouve à présent sur le difficile chemin qui mène à la connaissance. Apprendre, c'est difficile, ça demande des efforts. Ce n'est jamais facile de mettre de côté ses préjugés, de renoncer à des croyances souvent confortables et de s'engager sur un chemin inconnu. L'apprentissage, c'est quelque chose qui est souvent compliqué, ardu. L'étudiant, par exemple, qui est confronté pour la première fois à une matière qui ne lui est pas familière, comme disons la sociologie, peut parfois se sentir déconcerté face à une difficulté apparente. Mais comme l'ancien prisonnier qui escalate patiemment la paroi de la caverne, l'étudiant doit lui aussi fournir des efforts pour parvenir à la compréhension des choses, pour atteindre la connaissance. Et plus il fournira d'efforts, plus il aura de chances d'aboutir à cette connaissance. On dit parfois qu'il faut souffrir pour être beau. Ici, en l'occurrence, on préfère dire qu'il faut souffrir pour apprendre, l'apprentissage étant toujours le résultat d'un effort nécessaire. Mais revenons à notre ancien prisonnier qui, petit à petit, remonte vers la surface en voyant au fur et à mesure la lueur devenir plus intense. Il monte, encore et toujours, et puis soudain, il arrive à l'extérieur en plein soleil, en pleine lumière. Dans un premier temps, la clarté est tellement intense qu'il en reste aveuglé. Lui qui a passé toute sa vie dans la pénombre, dans la caverne, il en reste ébloui. Et cet éblouissement est douloureux. Ses yeux lui font mal. A cet instant, il est probable que cet homme regrette d'être venu jusque-là. Il regrette d'avoir quitté le fond de la caverne où, finalement, il n'était pas si mal. Et puis, progressivement, ses yeux s'habituent à la lumière et il découvre alors les vraies choses. Il voit de vrais vases, de vrais oiseaux, de vrais arbres. Il voit la réalité. Cette découverte le rend ivre de bonheur. Et il se sent alors investi d'une mission. Retourner dans la caverne pour rejoindre ses anciens compagnons d'infortune et leur annoncer cette merveilleuse et étonnante information. Il existe à l'extérieur de la caverne, au-dessus de la caverne, un vrai monde constitué de vrais arbres, de vrais oiseaux, de vraies choses, de vraies couleurs, de vrais sons. En d'autres termes, cet homme se sent investi de la mission de retourner auprès de ses anciens compagnons pour les libérer, c'est-à-dire pour les délivrer de l'ignorance, pour les instruire. Or, au lieu de l'accueillir avec reconnaissance, ses anciens compagnons vont se liguer pour le tuer, car ce que cet homme leur raconte leur est proprement insupportable. Et c'est finalement assez compréhensible. Enchaînés à leur conformisme paresseux et confortable, prisonniers de leurs préjugés, ces hommes qui n'ont jamais connu autre chose n'ont pas envie de voir leur certitude ébranlée. Ils n'ont pas envie de voir leur croyance mise en doute. Ils n'ont pas envie de voir leur tradition et leur mode de vie contesté. En clair, ils n'ont pas envie de voir leur monde finalement remis en question. Le sens de cette allégorie a une dimension universelle. Les prisonniers, ce sont les gens enfermés dans leurs préjugés, dans leurs fausses certitudes, dans leur ignorance. Les prisonniers, c'est nous. Celui qui se libère personnifie le philosophe et sans aucun doute dans l'esprit de Platon, Socrate, qui sera d'ailleurs mis à mort à cause de ses idées novatrices. L'ascension progressive hors de la caverne évoque la dialectique de l'âme qui quitte le monde des apparences, le monde sensible, le monde de l'illusion pour atteindre peu à peu celui des réalités, le monde intelligible, le vrai monde. Nous sommes tous comme les prisonniers de cette histoire. Nous sommes tous enchaînés dans cette grotte. Esclaves de nous-mêmes, esclaves de nos croyances et de notre éducation conventionnelle, nous sommes prisonniers de notre ignorance. Nous devons donc littéralement nous évader de notre propre prison. Notre vision du monde est une illusion et nous devons absolument faire des efforts pour sortir de notre caverne d'ignorance afin de nous mettre en quête de la vérité. La lumière est dehors, la vérité est dehors. Comme on le dit en permanence dans la série télévisée X-Files, la vérité est ailleurs. Et en l'occurrence, elle est à l'extérieur de la caverne, elle est en plein soleil. La vérité est à l'extérieur et il faut du courage, de la persévérance pour l'atteindre. Apprendre exige des efforts, de la souffrance, mais au bout du chemin, qui est le chemin de la philosophie, le chemin de la connaissance, on peut espérer être récompensé en contemplant la vérité. On voit clairement ici ce qui, dans la pensée de Platon, va séduire le christianisme lorsqu'il s'installera. Notre monde terrestre, notre monde sensible, n'est pas le vrai monde. Le vrai monde, c'est le monde intelligible, le monde d'en haut, le monde au-dessus de la caverne, au-dessus de notre monde de simples mortels. Dans les conceptions de Platon, celui qui a atteint la connaissance a ensuite un devoir de transmission. La philosophie a une vocation pédagogique et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'il existe des cours de philosophie qui sont donnés par des professeurs de philosophie. Platon a, quant à lui, une conception très aristocratique et même très élitiste de la philosophie. Le philosophe sait qu'il a pour devoir de partager son savoir, d'aider les non-philosophes à parcourir le chemin vers la connaissance. Mais il sait aussi combien son travail sera difficile, voire même dangereux, comme ce fut le cas pour Socrate. Pour un élève, apprendre, c'est difficile. Tout autant que, pour un professeur, enseigner, c'est-à-dire apprendre à apprendre, c'est aussi quelque chose de difficile. En résumé, le monde de la caverne, c'est le monde de l'ombre et de l'apparence, tandis que le monde du dessus, c'est celui de la lumière et de la réalité. La caverne, c'est le lieu de l'ignorance et du mensonge, alors qu'au-dessus, à l'extérieur, c'est le lieu de la connaissance et de la vérité. La caverne, c'est le monde sensible, c'est pour ainsi dire le monde virtuel, avec au-dessus de lui, éclairé par le soleil qui représente le bien, le monde intelligible, le monde réel. Et le passage de la caverne vers l'extérieur, le passage de l'ignorance à la connaissance, est symbolisé ici par ce petit tunnel étroit et difficile par lequel, progressivement, on passe de l'ombre à la lumière, de l'illusion à la réalité. Ce petit tunnel étroit et difficile, c'est la philosophie c'est le chemin de la philosophie, le chemin de la connaissance, un chemin qui demande des efforts, mais qui offre aussi la récompense de pouvoir contempler la vérité. Et à présent, je pourrais vous inviter à lire le livre 7 de la République, où on trouve exposée cette célèbre allégorie de la caverne, mais sachez qu'on peut aussi la retrouver ailleurs, en littérature et au cinéma, et notamment dans le film Matrix, dont les 40 premières minutes environ s'inspirent très fortement de l'histoire racontée par Platon. de l'histoire, c'est le monde qui a été débrouillé de vos yeux pour vous abonner de la vérité. Quelle vérité ? Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast et je vous invite comme à chaque fois, si vous en avez le temps, la curiosité ou l'envie à prolonger quelque peu votre réflexion ou tout simplement à vous distraire un petit peu en parcourant ces quelques livres ou en regardant ces quelques films. de l'envie de l'envie de l'envie de l'envie Sous-titrage FR ?